Le Premier ministre bulgare préfère laisser tomber. Boyko Borisov a annoncé ce matin devant le Parlement la démission de son gouvernement. C'est ce que réclamaient les manifestants qui descendent dans la rue depuis une dizaine de jours. Je ne participerai pas à un exécutif à expliquer Boyko Borisov alors que les menaces de protestation remplacent le débat politique et que la police frappe les gens. Les protestations des Bulgares contre la hausse des prix de l'électricité sont devenues plus violentes hier. Dans le centre de Sofia, des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait une trentaine de blessés, surtout parmi les manifestants, mais aussi dans les rangs de la police. Dans d'autres villes, deux jeunes Bulgares se sont immolés par le feu. L'un est mort des suites de ces blessures, l'autre est dans un état critique. Et qui se dira les